La chronique de Hassan Kassimi Le ministère des affaires étrangères a publié jeudi 26 septembre dernier un communiqué de presse annonçant l'instauration avec effet immédiat d'un visa d'entrée sur le territoire national pour toute personne étrangère titulaire d'un passeport marocain. Quelles sont Hassan Kassimi les lectures que vous faites d'une telle décision prise par les autorités politiques du pays ? A travers ce communiqué les autorités politiques de l'Algérie ont tenu à faire savoir que l'Algérie a toujours fait prévaloir les liens de fraternité existants entre les deux peuples et cela malgré la rupture des relations diplomatiques depuis août 2021. L'Algérie n'a pas remis en cause depuis la date suscité le régime juridique de la libre circulation des personnes entre les deux pays. Si l'Algérie a toujours veillé à protéger les liens historiques qui lient nos deux peuples, par contre la monarchie alaouite n'a pas fait de même. Elle n'a pas hésité un instant pour transformer le cadre juridique de la libre circulation des personnes en un moyen pour attenter à la stabilité et à la sécurité de notre pays. L'Algérie subit depuis fort longtemps les méfaits d'une politique belliqueuse, de la monarchie qui continue d'encourager et de financer l'activité de réseaux criminels, du trafic de drogue, de la traite des personnes, de la contrebande, de l'immigration clandestine et des réseaux d'espionnage dont le seul objectif est de nuire à l'Algérie. Et le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen annonce le démantèlement par les services de sécurité d'un réseau marocain d'espionnage sur le territoire national. La décision prise par l'Algérie de rétablir le visa pour tout ressortissant étranger titulaire d'un passeport marocain est motivée avant tout par les mesures belliqueuses des autorités marocaines qui ont délivré à des agents de renseignement du Mossad des passeports marocains pour entrer librement et dans l'anonymat sur le territoire algérien pour attenter à notre sécurité et à notre stabilité. Il y a d'autres régions impérieuses qui sont rendues publiques le moment venu et qui sont liées à une succession d'actes malveillants et hostiles à l'égard de l'Algérie. La décision des autorités politiques du pays est un message fort adressé à la monarchie alouite, lui faisant comprendre que les autorités algériennes prendront en temps pour temps d'autres mesures plus fortes si le Marzane continue dans sa politique aventureuse et belliqueuse à l'égard de l'Algérie. Alors Hassan Kassimi, la mesure prise par les autorités politiques de rétablir le visa pour toute personne étrangère détentrice d'un passeport marocain pose également la question relative aux Marocains se trouvant en situation illégale sur le territoire national. Bien évidemment, la loi algérienne prend en charge cet aspect d'ordre public. En effet, les Marocains en situation illégale en Algérie doivent se rapprocher des services habilités pour déclarer leur présence irrégulière en Algérie. De telles mesures répondent à des exigences de sécurité intérieure prévues par les articles 28 et 29 de la loi 0.8.11 fixant les conditions d'entrée, de circulation et d'établissement des étrangers en Algérie. La loi précitée stipule aussi que toute personne physique ou morale hébergeant un étranger, quelle que soit sa situation, doit le déclarer au service habilité dans les 24 heures. Et nous avons déjà enregistré le phénomène des routes migratoires qui ont été investies par la subversion. Tout à fait, vous avez raison. Nous savons que des agents de renseignements étrangers, subversifs, des terroristes, des trafiquants de toutes sortes et des repris de justice, empruntent ces routes migratoires pour entrer dans l'anonymat sur le territoire d'un autre pays pour attenter à sa sécurité. Ces menaces nouvelles nous imposent la vigilance. Il nous commande de resserrer l'étau encore plus qu'en toute présence étrangère indésirable sur le territoire national. Le Haut Conseil de Sécurité qui se réunit sous la présidence du président de la République, Abdel-Majid Teboun, suit de très près l'évolution de ces menaces et il prend à temps toutes les décisions pour garantir notre sécurité nationale. Merci beaucoup Hassan Kassimi. On aura le plaisir de vous retrouver dimanche prochain dans un nouveau 6-9 La Matinale, toujours sur LG Chain 3. C'est un pur plaisir de vous accompagner tous les matins 7 sur 7 et H24, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours à travers les différents programmes de la chaîne 3. C'est un pur plaisir de vous accompagner tout à l'heure, toujours à l'heure, toujours à l'heure, toujours à l'heure, toujours à l'heure.